C'est avec un grand plaisir que je suis arrivée, les musiciens arrivent demain et que nous allons pouvoir vous interpréter et vous jouer toute la passion que nous avons en nous, c'est-à-dire un hommage au Bénin à travers un disque, un projet qui s'appelle Urbafrica. Mais ce n'est pas que le Bénin, c'est aussi un petit détour vers les Caraïbes avec un joueur de cas, tambour cas, qui est exceptionnel, qui s'appelle Laurent Sukab et qui est très, très ému puisqu'il est Guadeloupéen. Il est très ému de venir pour la première fois sur le continent et jouer du cas pour vous. Je n'ai jamais fait un disque pour le Bénin, c'est mon premier, c'est tout ce que j'ai en moi qui devait émerger, ressortir. Vous savez, le jazz, c'est une musique, c'est la base, c'est la racine même de toute musique au monde. Mais c'est dommage que cette musique aujourd'hui, beaucoup de gens ne s'intéressent pas à ça en Afrique, ça vient. Mais je vais vous dire que Mina Agossi, c'est un très grand artiste dans le domaine du jazz qui est un domaine méconnu en Afrique. Mais en Europe, aux Etats-Unis, en Russie, à l'international, vous avez devant vous une artiste de très grande valeur qui a joué avec le jazz même de ce monde. Je suis très, très honorée d'être enfin de retour à la maison pour pouvoir vous chanter un petit peu de jazz. Très prochainement, vendredi, 23 mars et samedi, 24 mars pardon, ici à l'espace Chief à 20h. Je suis avec Jean-Adabénon sur scène qui m'a énormément appris et qui m'a transmis un petit peu les rythmes et m'a appris beaucoup de choses pour former ce projet qui s'appelle Urbafrica. Un hommage à la musique traditionnelle du Bénin tout en étant très urbain, avec mon style à moi, ça respirait en moi.